Salut à toutes et à tous c'est TechFak et bienvenue pour une nouvelle vidéo J'espère que ça va bien moi ça va très très bien donc c'est la suite de mes explicatifs de chaque map Donc aujourd'hui nous sommes sur carrière donc personnellement carrière je n'aime pas trop cette map Pour moi je trouve que c'est une map plutôt difficile comment vous dire c'est plutôt du bourrinage Donc voilà donc là donc sur ces explicatifs et bien comme d'habitude je vais vous expliquer comment sortir une grosse série sur celle là Donc c'est la première fois que j'ai sorti une aussi grosse série sur cette map Donc voilà vous allez voir qu'est-ce qu'il y aura exactement dans mes séries Donc en score strict vous avez vu que j'ai la micro station, les chiens et les groupes de chasse Vous verrez si j'arrive à les sortir ou pas Et je joue avec la M8A1 donc c'est la seule AR avec la M27 que j'arrive à gérer sinon tous les autres je ne sais pas jouer Et je suis donc vous avez vu en surarmement avec la MP7 Donc ma façon de jouer sur carrière comme vous avez vu je reste beaucoup sur le côté gauche Voilà Et donc voilà personnellement moi je reste que sur le côté gauche parce que côté droit c'est plutôt difficile car il y a plein de monde qui posent sur tous les côtés C'est un truc de fou que sur ce côté là comme il y a des bâtiments et bien on peut facilement se découvrir des score stricts Donc là vous allez voir que je vais bouger mais pas tellement que ça en fait Je ne vais pas camper non plus Mais je vais beaucoup rester là comme je vous ai dit entre C et puis les escaliers pour aller A Et vous allez voir que ça a plutôt pas mal marché Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi La MP7 ben maintenant c'est un coup de coeur pour moi Je vous conseille de, si vous jouez à la MP7, jouer avec chargeur rapide, cross, garde de main Ou sinon vous prenez que garde de main et cross ça suffira Et puis après bon on a tout, vous prenez ce que vous voulez Personnellement prenez des dextérités Là c'est ce que j'ai fait pour la M8 La M8 pareil vous devriez prendre la cross Donc là vous avez vu j'ai eu plutôt de la chance Vous devriez oui prendre la cross, je dirais c'est plutôt pas mal Là aussi j'ai eu de la chance, vous allez voir que de toute façon dans cette partie là J'ai eu beaucoup beaucoup de chance Des personnes qui étaient AFK tout ça Et il y a un truc aussi qui m'a énervé pour le peu de fois que je suis mort Vous verrez bien de quoi il s'agit Donc là je vois qu'il y en a un qui veut prendre C Bah qu'est-ce que je vais faire ? Bah c'est que je vais l'aider Donc sur cette partie là, je suis avec Reziak et Rezial Donc les deux frères, donc là j'ai déjà bloqué la microstation Je vais l'acheter puisqu'il reste encore 2 minutes de jeu Et bien eux aussi ils ont fait de bonnes parties De toute façon vous verrez à la fin de la partie Hop là je défends, comme ça ça me permet de gagner plus de points C'était pendant les journées de double XP et j'ai relevé le défi de Rezial C'était de passer un prestige plus niveau 10 le week-end et j'ai réussi à le faire Heureusement qu'il y avait double XP forcément Donc là je suis déjà en 100 pitchers Quand vous êtes dans le bâtiment je vous conseille de prendre la MP7 Bon là je ne le fais pas mais j'aurais du le faire voilà Et quand vous sortez, quand vous allez dehors prenez la M8 C'est un conseil que je vous donne après Comme je vous dis d'habitude, faites ce que vous voulez Alors là vous avez vu, là on le voit quelqu'un Et moi je ne l'avais pas vu à cause des rayons de soleil Parce que j'ai mis la luminosité plutôt forte Donc c'est pour ça que je ne fais pas gaffe Donc là j'ai déjà les chiens Donc oui j'ai réussi à les avoir Donc on va voir si j'arrive à avoir les groupes de chasse Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui donc Rezial et Reziac ils vont faire aussi une bonne partie Eux ils vont plutôt être bourrins Moi bien sûr je vais rester toujours sur cette zone là Et ça va bien marcher Là je pensais que quelqu'un allait arriver Parce que j'avais détruit la charge électrique Et finalement il n'y a personne Donc je me suis dit à mon avis ça ne va pas être de grand joueur Et donc on a joué quand je fais une cible C'était la Zaz Et puis on les a plutôt Fait très très mal j'ai envie de dire Bon là au début on se fait démonter Mais après vous verrez qu'on va remonter Donc là j'ai mes groupes de chasse Hop là il y en a un Là je pense qu'il va en avoir un autre Oui voilà Là je vais plutôt maintenant parler du gameplay Un peu commenter ce que je fais Donc voilà Donc là vous avez vu je fais toujours toujours la même chose Et ça marche tout le temps Moi je protège plus vers C Que eux ils attaquaient Et je protège aussi B entre deux Ça dépendait où est-ce que je me trouvais Pardon Donc là voilà je leur attaque à A Ça marche toujours comme ça Bon là de toute façon il reste Une seconde Donc là on perd 69 à 102 Donc on se fait pas mal démonter Donc je fais du 14-0 Résia qui fait du 10-4 Et Résial qui fait du 11-4 Donc voilà pour l'instant on est tous en partie plutôt bien Très très bien même Donc voilà là je vais prendre A Tout de suite je vais refoncer au même endroit Donc voilà Donc voilà Donc là bien sûr j'étais pressé de sortir mes groupes de chasse hein Hop voilà là je les sors Donc un conseil quand vous avez Si vous prenez vos grosses corps stricts Comme les chiens et les groupes de chasse Attendez un petit peu pour lancer Faut pas lancer les deux en même temps Sinon ça va gâcher un peu les kills Donc là mes groupes de chasse vont faire plutôt mal je crois Je sais plus exactement Mes chiens aussi Mais voilà ça fait plutôt mal Même très mal Et puis qu'est-ce que j'allais dire Si vous voulez prendre des grosses corps stricts Que je vous conseille Bon je pense que vous le savez Et voilà Donc c'est ça que je voulais vous dire Je meurs par une C4 C4 je pense Je trouve que c'est revenu énormément à la mode En tout cas sur Xbox Cette semaine sans vous mentir Je me suis pris plus de 20 C4 A chaque fois je me prenais Environ 2-3 C4 par partie C'était vraiment horrible Les betis bon bien sûr c'est pareil C'est l'un des choses qui me fait plus rager Encore une fois Les pompes aussi Ca c'est un truc énorme Qui me fait rager En fait ce que je vous explique Ce qui me fait rager le plus Quand je suis en série c'est les betis C'est tout le temps comme ça Quand je suis en série Et puis que je meurs à un kill Des groupes de chasse ou autre Je meurs par une betis ou un pompe Voilà C'est toujours comme ça Donc là vous avez vu J'ai sorti mes chiens Mes chiens n'ont pas fait tellement de kills Donc voilà Là je meurs encore une fois Donc là vous avez vu J'ai arrêté d'être sur le côté Je faisais plutôt gaffe Alors lui je l'avais même pas vu Franchement J'avais rien vu Vous avez vu mes chiens font pas grand chose Ah oui Reza qui joue au B23R Comme vous avez vu Sur la Sur les scores Hop là Une tête Alors là je vais commencer à revenir par là Donc là j'ai de la chance J'en vois 3 devant moi Hop Encore un Je vais essayer de revenir tout doucement sur C Vous allez voir Ça va plutôt pas mal marcher Donc triple un meurtre Hop Encore un Je prends mon temps pour viser De toute façon Là il y en a un Bon on a lui devait être AFK Hop Une sanguinaire Donc là j'ai plutôt la chance Vous allez voir que je vais encore avoir de la chance Plus tard Donc là lui aussi Je ne sais pas si il était AFK ou quoi Mais Mais c'était tout bénef pour moi Donc là je vais essayer de reprendre C après Donc bien sûr là j'en vois Là je fais gaffe parce que Je savais qu'il y en avait ici C'était obligé Donc là on prend C Tout de suite je vais sur le côté Parce que je vois qu'il y en a un Je lui tire dessus Là je me suis dit C'est bon je vais mourir Il y en a un derrière Alors lui il a tiré un peu n'importe comment Pareil pour moi Hop J'ai même 3 stations encore une fois Je la ressors Ça va encore beaucoup m'aider forcément Donc là 41-3 pour moi Hop encore un qui était en train de camper Alors là je vais chercher parce que je vois des points Et là il fait une double avec son Son DSR Là il y en a un qui était AFK Là j'en finis un LMP7 normalement Oui voilà Là j'ai les chiens tout de suite je les sors forcément Là c'est plus que 1 minute 30 Là il y en a un C Oh il est mort Là je fais gaffe Vous avez vu que là mes chiens par contre font beaucoup de kills Comparés à la première fois Donc oui j'ai eu 2 fois mes chiens Donc là il reste plus que 1 minute de jeu Donc voilà j'ai eu mes groupes de chasse Donc là j'étais content C'est la première fois que je sors un aussi gros score sur carrière surtout Là je ne sais pas s'ils étaient AFK ou s'ils voulaient se protéger Vous allez voir Regardez hop là il y en a un Là il y en a un derrière Hop je le tue Je crois qu'à mon avis il y en avait un des 2 qui était pas Qui était AFK je pense Donc là mes groupes de chasse ils font toujours aussi malinforts Donc là il y en a un Là il y en a un Hop Alors lui je pense qu'il s'est dit c'est bon je vais l'avoir maintenant Donc là je sors une impitoyable Il reste 20 secondes Hop Encore un kill Vous avez vu j'ai été plutôt actif sur cette partie là Et la M8 maintenant j'arrive vraiment à bien la gérer Là là aussi je me suis fait tirer dessus je me suis demandé où ça venait Lui je lui tire dessus Et c'est la fin de la partie Bon bah j'espère que ce gameplay vous a plu Donc je fais du 63-3 donc une partie plutôt potable Reziac 29-3 Et puis Rezial 25-10 Donc on est tous les 3 premiers Et donc les Azaz on les a plutôt démontés En voyant les scores Donc j'espère que ce gameplay vous a plu Et à la prochaine pour un nouveau gameplay Allez salut !